Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette vidéo. Ça fait très longtemps que je suis passionné par les types de vidéos qui racontent la vie de quelqu'un et je me suis toujours dit qu'un jour je ferai ça également sur ma chaîne. Le vrai problème de ces vidéos là c'est qu'elles demandent énormément de travail, aussi bien au niveau des recherches que de l'écriture du script, que du tournage et du montage. Pour moi c'est vraiment le genre de contenu qui est très difficile à produire, mais je me suis toujours dit qu'un jour il fallait que j'essaie. Je voulais absolument le faire avec une personne inspirante, une personne qui fait que ma vie est celle qu'elle est aujourd'hui et qui de mieux pour ça que la personne de Kazuki Takahashi, le créateur de Yu-Gi-Oh. Comme vous le savez probablement en ayant cliqué sur cette vidéo, ce dernier nous a quitté en juillet 2022 et c'est aussi pour moi à travers cette vidéo un moyen de lui rendre un ultime hommage. Ça fait un paquet de temps que je bosse sur le script de cette vidéo, c'est vraiment un achèvement de enfin pouvoir vous la proposer sur YouTube. Pour info, j'ai commencé la première fois que j'ai ouvert ce fichier là, qui est juste devant mes yeux et que je suis en train de lire au fur et à mesure de la vidéo. C'était le 7 février 2022, soit il y a plus d'un an et demi et également avant le décès de Kazuki, ce qui a pas mal changé la forme de la vidéo au cours de son écriture. Entre la recherche d'informations assez compliquée parce que tout est pas forcément disponible ni en français ni en anglais et que souvent traduire les sites japonais directement avec un traducteur, c'est littéralement un enfer. Plus le fait que je voulais absolument faire une vidéo complète et pas une vidéo résumée de sa vie type page Wikipédia, je voulais vraiment essayer d'apporter un maximum d'infos. Et bien la réalisation de cette vidéo, c'était un travail juste colossal. Donc si jamais cette vidéo vous plaît et que vous passez un bon moment, et bien franchement le meilleur moyen de le faire savoir, c'est juste de lâcher votre meilleur pouce et votre commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, donc évidemment vos retours sont très appréciables. Bref, assez de blabla, plus de vidéos, asseyez-vous confortablement, prenez un petit chocolat chaud ou un petit plate, j'en sais rien. Et apprêtez-vous à plonger dans la vie de celui qui a bercé la nôtre. Kazuki Takahashi, de son vrai nom Kazuyo Takahashi, est né le 4 octobre 1961 à Tokyo. C'est un mercredi, il fait plutôt beau malgré le fait qu'il y ait quelques averses, et ses parents ne le savent pas encore, mais ils viennent de donner naissance à une légende du manga et du jeu de cartes à jouer. Enfin, on a assez peu de détails sur la vie de Kazuki Takahashi, on sait qu'il aime jouer. Jouer au Shogi, jouer au Majong, jouer au jeu de cartes ou encore le jeu de plateau. Une chose anime Kazuki depuis sa tendre enfance, c'est le jeu, et plus particulièrement le plaisir que peut procurer une partie de jeu. Plusieurs graines viennent se planter dans la vie de Kazuki lorsqu'il grandit. A l'école primaire, par exemple, il découvre les spectacles de Gamishibe qui le fascinent. Au point où un jour, après une représentation qu'il venait de voir, il enfourche son vélo et il poursuit le présentateur pour avoir plus d'informations sur comment ça fonctionne et surtout comment c'est créé. A coup de ça, sur son temps libre, il cessait à une activité, un truc assez classique qui peut-être l'aidera un peu plus tard dans sa vie, le dessin. Car oui, s'il y a bien une chose qui pouvait nous donner des indices sur la suite de la vie de Kazuki Takahashi, c'est bien le fait qu'il aimait dessiner. Mais plus que ça, c'était une véritable passion qu'il animait, il adorait créer des personnages, leur inventer une petite histoire et surtout essayer de les faire vivre. On sait également qu'il a grandi avec plusieurs inspirations qui l'ont amené à devenir le mangaka qu'il est devenu, comme Hellboy, sorti dans les années 90, qui était son personnage de bande dessinée américaine préférée. D'ailleurs, plus globalement, il adorait vraiment les comics et les super-héros, ou encore des œuvres mythiques comme Akira, Jojo Bizarre Aventure ou encore évidemment Dragon Ball. En grandissant, on aurait pu penser que sa passion pour le jeu aurait pu s'estomper comme beaucoup d'entre nous lorsqu'on est devenu adolescent, mais pour Kazuki, c'est pas du tout le cas, ça s'est même renforcé. C'est un fin animateur de jeux de plateau, il a un véritable petit faible pour Donjons et Dragons, ce qui inspirera par la suite plusieurs facettes de Yu-Gi-Oh ! Il indique également à plusieurs reprises que l'un des jeux auxquels il aurait le plus envie de jouer, c'est RPG Tabletorque, un jeu auquel il pouvait jouer des heures et des heures avec ses amis. En 1993, il a une révélation, c'est le jeu de cartes, le TCG dont tout le monde parle, Magic the Gathering, et Kazuki ayant toujours aimé les jeux et les jeux de cartes, il plonge la tête première dedans. D'ailleurs, fun fact, mais le premier nom donné au jeu de cartes Yu-Gi-Oh ! était Magic and Wizard, et je pense qu'on peut difficilement dire qu'il n'y avait pas une petite inspiration de ce côté-là. À côté de ça, Kazuki, il a un kiff, c'est faire de la plongée, de la plongée sous-marine. Alors, la plupart des gens vont plonger avec une bouteille de gaz pour rester un maximum de temps sous l'eau, etc. Lui, son truc, c'est la plongée en apnée. Alors, c'est pas la plongée la plus répandue, mais c'est son truc à lui, et ce qu'il veut, c'est repousser ses limites le plus loin possible à chaque fois. C'est à peu près tout ce qu'on connaît de la vie perso de Kazuki Takahashi, il est globalement resté assez discret sur tout ça, et il est très difficile de trouver des petites anecdotes, des petites infos concernant sa vie. Mais bon, tout ça, c'est bien beau, et si on passait au vif du sujet, son parcours en tant que mangaka. Encore étudiant, Kazuki aspirait déjà au fait de devenir mangaka, mais il était pleinement conscient de plusieurs choses. C'est très difficile de se faire remarquer en tant que créateur de manga, et c'est encore plus difficile de se démarquer de toutes les œuvres qui existaient déjà à l'époque. Il fait pourtant ses premiers pas en tant que mangaka alors qu'il n'a seulement que 19 ans, il remporte un concours dans le magazine Shonen avec son manga Ing Love Ball, publié sous le pseudonyme de Eijime Meibi. A première vue, à part la gratitude de voir son œuvre publiée et lue par des milliers de personnes, il n'y aura pas vraiment de retour sur le sujet, et ça sera le début de dix longues années. Pour vivre et quand même garder un pied dans ce monde qu'il aime tant, Kazuki est illustrateur pour plusieurs entreprises de jeux vidéo. Tout ça c'est bien beau, il a de quoi travailler, etc. Mais ce qu'il réalise, c'est pas son travail. Tout ça, ça bouillonne au fond de lui. Ce qu'il veut, c'est créer ses propres personnages, créer ses propres histoires, et plus globalement, créer ses propres mangas. Cependant, il ne perd pas patience, continue son travail en tant que créateur de visuel pour divers entreprises, et continue à noter ses idées de manga sur un coin de feuille. Il en est certain, un jour ça lui servira, et ô combien il avait raison. Alors il y a une petite anecdote sur Kazuki au travail, qui va revenir très souvent lors de la réalisation de ses projets. C'est qu'il le dit lui-même, il se considère comme un giga procrastinateur. C'est un méga flemmard, il fait tout au dernier moment. D'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il se retrouve dans cette situation-là, il s'en veut ô combien de ne pas avoir commencé le projet bien avant, histoire d'être tranquille. Et ne mentez pas, je sais que vous êtes nombreux à être dans ce cas-là, et à fonctionner exactement de la même manière. Il faudra attendre 1986, soit 5 ans après sa première parution dans le Weekly Shonen Jump, pour revoir Kazuki à l'œuvre sur un manga. Il s'agit de Goku Shoji Ikiman, c'est une œuvre basée sur l'histoire de Ikiman, qui a le cœur brisé de quitter sa campagne natale pour rejoindre la ville et devenir une star du baseball. Et le détail à savoir, c'est que ce n'est pas l'œuvre de Kazuki. Alors oui, il a bien travaillé sur ce projet-là, mais il a travaillé que sur le fait d'adapter l'anime existant déjà en manga. Donc en fait, encore une fois, on était sur le même projet, ce n'est pas son travail à lui, et ça, encore une fois, malgré le fait qu'il apprécie énormément de travail sur le projet, ça le chagrine pas mal. Et d'ailleurs, il s'était fait créditer en tant que Kazuyo, et non Kazuki, sur ce projet-là. En 1990, il publie à nouveau un manga qui lui est propre, Tokyo no Tsuma. Le manga parle de lutte, de combat assez classique pour un shonen, et malgré le fait qu'il soit publié dans le Weekly Shonen Jump, il sera annulé après seulement un an de publication. Je viens de citer une des choses les plus importantes dans le tournant de vie de Kazuki Takahashi, et vous en êtes peut-être même pas rendu compte, c'est le Weekly Shonen Jump. Pour ceux qui ne connaissent pas ce magazine, c'est un magazine publié de façon hebdomadaire au Japon. C'est LE magazine de manga le plus vendu, mais également le plus ancien. En gros, c'est The Place To Be. Bon, il avait réussi à faire publier son manga, ça c'était top. Maintenant, il ne fallait pas s'arrêter là et continuer. C'est pour ça qu'il enchaîne ensuite rapidement avec un nouveau manga, Tenzen Hero Donnyiburei, qui se compose de deux tomes publiés entre les années 91 et 90. Et puis, c'est le retour à la case départ. Tout comme sa vie perso, Kazuki a pas mal protégé sa vie pro également, au point où on n'a pas beaucoup d'informations le concernant. On sait globalement ce qu'il a fait, puisqu'il y a des sorties qui ont été créditées à son nom, mais tout ce qu'il y a autour, c'est très opaque et il a rarement communiqué dessus. On sait cependant que Kazuki travaillait énormément sur pas mal de créations perso à côté. Il a même indiqué de nombreuses fois avoir préparé des mangas complets, genre des piles de mangas quasiment complets, les avoir amené des éditeurs et se les voir refuser pour recommencer à zéro. Dites-vous quand même que le chef-d'oeuvre qu'est Yu-Gi-Oh! aurait pu être présenté à la mauvaise personne, au mauvais éditeur, et aurait pu tout simplement finir à la poubelle. À ce moment-là, il faut quand même se remettre dans le contexte, ça fait une dizaine d'années que Kazuki travaille dans un taf qui ne le fait pas tant qu'il fait que ça, juste parce qu'il peut quand même rester plus ou moins un pied dans ce monde de la création. Il présente projet sur projet qui se font refuser. Le peu de fois où il a été publié, on ne peut pas dire que ça affloppe, mais ce n'était pas une dinguerie non plus. Mais nous, on a envie de le voir réussir, Kazuki, tu vois. Et heureusement, l'année 1996 arrive. C'est le début d'une nouvelle vie pour Kazuki. Peut-être le plus bel arc de sa vie, Yu-Gi-Oh! Alors, petit kiff perso, je tiens à signaler que 1996, c'est une bête d'année, big up à tous les frérots nés en 1996. Et c'est cette année-là qu'il faudra attendre pour voir les premières planches publiées toujours dans le magazine Weekly Shonen Jump. Et contrairement à ses autres œuvres, c'est un succès immédiat. Dans l'esprit de Kazuki, le manga n'était pas du tout celui que nous connaissons actuellement. Il voulait un shonen, c'est un fait, mais il ne voulait pas un shonen de combat à coups de coups de pieds ou coups de poing comme la plupart des autres shonen présents sur le marché. Ce qui est assez marrant quand on sait que Joey et Tristan sont des gigabagareurs au début du manga. Quoi qu'il en soit, lui, ce qu'il voulait, c'était baser l'histoire de son héros sur le jeu. Et plus globalement, les shonen classiques bagarres évolutions, il l'avait déjà fait plusieurs fois, ça n'avait pas marché de ouf, donc autant essayer de faire quelque chose de différent, autant essayer de se démarquer. Kazuki a toujours visualisé les jeux comme une façon de devenir un héros. Et d'une certaine façon, on le retrouve complètement dans l'histoire de Yugi. Un garçon un peu petit, l'air un peu faible, devenir un héros fort et puissant lorsqu'il se met à jouer. Un peu comme un enfant lorsqu'il perçoit un adulte jouer au même jeu que lui. Les premiers tomes de Yu-Gi-Oh! sont assez sombres, avec un Yugi qui n'a aucune pitié lorsqu'il commence à utiliser le jeu, utilisant aussi bien des jeux de cartes que des délances et des... et même parfois des armes blanches ou encore du feu. L'idée initiale du manga Yu-Gi-Oh! c'est d'utiliser un jeu différent à chaque épisode. Et d'ailleurs, le jeu de cartes que l'on connaît actuellement était prévu initialement pour deux chapitres. Mais ça les gars, c'était sans compter sur l'engouement et la giga hype créée après la publication de ces deux chapitres. Dites-vous que le magazine Shonen Jump a reçu tellement de courriers à ce sujet-là, connaître les règles, les personnages, les nouvelles infos, etc. que le magazine lui-même a demandé à Kazuki de prolonger un petit peu cette histoire et qu'il a finalement décidé de le garder pour en faire l'axe principal de son manga. Finalement, Kazuki s'y retrouvait complètement. Ce qu'il voulait, c'était un Shonen sans violence. Et avec un jeu de cartes, il avait toutes les clés en main. Il ne lui restait plus qu'une seule chose à faire, faire vivre son histoire, créer de nouveaux personnages et surtout adapter leurs cartes en fonction des personnages et de leur caractère. Kazuki était extrêmement impliqué dans la rédaction de son manga, au point où il était vraiment très pointilleux sur des petits détails. Par exemple, pour l'arc Shadi, il a fait un voyage en Égypte pour récupérer un maximum d'informations et que le manga soit le plus fidèle possible. Malgré le fait qu'il adorait créer de nouvelles cartes pour son histoire, il admitra qu'il est très difficile de trouver de nombreux nouveaux monstres. Le fait de devoir créer des monstres qui sont adaptés aux personnages, par exemple des dinosaures pour Extractor, et le fait de devoir adapter ses propres créatures aux personnalités du joueur qu'il joue, ça lui demandait énormément de travail. Mais quand on voit par exemple les personnages vicieux qu'il a pu faire pour Seto Kaiba, je pense que l'on peut largement considérer que c'est un travail réussi. D'ailleurs, Fun Fact concernant Kaiba, mais le personnage en lui-même vient directement de l'esprit de Kazuki parce qu'il a voulu retranscrire dans Kaiba ces joueurs qui jouent à des jeux, que ce soit un jeu de cartes de société, et qui se considèrent systématiquement meilleurs sous prétexte qu'ils connaissent mieux le jeu, qu'ils y jouent plus longtemps que toi, ou qu'ils ont simplement plus de cartes. Ce qui est des monstres, pas mal de cartes emblématiques sont signées de la main de Kazuki Takahashi, comme le Dark Magician, les héros élémentaires, Junk Synchron, le Stardust Dragon, le Red Dragon Harfield, ou encore le numéro 39 Utopie. Il a bien évidemment également dessiné des personnages principaux de l'animé, comme Yugi Muto, Yami Yugi, Jaden, Yusei, ou encore Yuma. Pour ce qui est des artworks, Kazuki l'avait une obsession, c'est ne pas se faire censurer son travail. C'est-à-dire qu'au Japon, tu peux dessiner une Dark Magician Girl avec une petite poitrine, c'est pas un souci. Mais quand ça arrive en TCG, donc Europe ou Amérique, souvent il y a une petite censure qui est collée, on efface un petit peu certaines formes. Et ça, Kazuki, il voulait pas du tout. Et c'est encore valable aujourd'hui, puisqu'il y a certaines cartes de Kazuki qui n'ont jamais été importées, pour la raison que je viens de vous citer. Parlons maintenant un petit peu de la partie grand écran. Il faut savoir que malgré qu'il était très proche de la réalisation, ce n'est pas lui qui a adapté le manga en animé. Et il a confié que c'était pour lui une source de stress que son œuvre soit mal retranscrit, qu'on ne retrouve pas l'âme du dueliste et le sens qu'il a voulu insuffler dans le manga. S'il y a bien une chose sur le travail de Kazuki qui revient assez souvent, c'est le fait qu'il a, semblerait-il, un regret. C'est le fait qu'il était malade pendant la création de l'Arc du Pharaon, l'obligeant, malgré le fait qu'il était hospitalisé, à respecter des délais et donc par défaut couper certaines parties qu'il aurait bien voulu explorer. Il regrette notamment que toute la partie concernant le prêtre Seto et Kizara ait dû être raccourcie, expliquant notamment la relation entre Seto Kaiba et son dragon ballon aux yeux bleus. Il plaisante également en disant que la conception de Zork Nécrophade était due à sa somnolence de l'époque. Et oui, on a donc une explication sur ce magnifique dragon beat. Enfin, je crois. Concernant les arcs Yu-Gi-Oh, Kazuki s'était promis que Yu-Gi-Oh GX serait la dernière série Yu-Gi-Oh existante. Cependant, il a été approché fin de mai 6 avec l'idée de Yu-Gi-Oh 5-10. L'équipe de production est plus globalement le conseil administratif de la télévision. C'était des amis et des collègues de l'onde d'acte. Donc Kazuki a accepté et s'est mis à travailler sur cette nouvelle série. À condition que ce soit la dernière. Bon, spoiler, malgré ça, il y aura encore 4 séries derrière. On a eu Zexal, Arc 5, Vrains et plus récemment Yu-Gi-Oh 7. On sait qu'à partir de Yu-Gi-Oh 5-10, Kazuki était beaucoup moins impliqué dans la partie création, laissant le travail à ses collègues au sein de son entreprise, le studio DICE. Pour ce qui est des films, Kazuki s'est pas mal impliqué également. Par exemple, pour Pyramide de Lumière, la conception du principal méchant du film, Anubis, est une création de Kazuki. Pour le film Au-delà des temps, il a également fourni une animation clé de la scène où Yami-Yugi tire une carte au début de son tour et la scène où Yugi enfile son nouveau duel disque et y met son deck pour affronter Egami dans The Dark Side of Dimension. C'est également une création de Kazuki Takahashi. D'ailleurs, en parlant de Dark Side of Dimension, il faut savoir qu'il y a un manga qui s'appelle Transcend Game de deux tomes qui est sorti pour justement faire le lien entre l'animé et le film. Bon, cette partie-là, c'est vraiment toute la partie que j'ai pas réussi à la fois à mettre dans la vie perso, ni la vie pro, ni Yugiô. C'est un peu des infos en vrac, mais il y avait trop de choses que j'avais envie de vous dire, que j'avais envie de vous préciser dans cette vidéo-là et que j'étais obligé de mettre dans cette partie un peu vrac. Au tout début des mangas Yu-Gi-Oh! Kazuki, il avait l'habitude d'aller jouer dans des salles de pachinko. Et un jour, il était tellement absorbé par la partie qu'il était en train de jouer qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il venait de se faire voler son sac. Alors oui, il n'y a jamais de vol au Japon et il fallait absolument que ça tombe sur lui. Le sac contenait pas grand-chose, il contenait son porte-monnaie avec l'intégralité de son argent, mais c'est pas ce qui l'inquiétait le plus. Ce qui l'a le plus ennuyé, c'est le fait qu'à l'intérieur, il y avait son carnet de croquis et également son carnet dont je vous ai déjà parlé en ce début de vidéo. Le petit carnet où il notait toutes ses idées. Voilà, des fois, il voyait un oiseau faire une action particulière. Eh bien, il le notait pour que peut-être qu'un jour, ça puisse lui servir. Eh bien, ce petit carnet-là, c'est véritablement la chose qu'il a le plus ennuyé. D'une part, parce qu'il avait peur de ne pas se souvenir de toutes les choses qu'il avait notées. Il y avait également des annotations pour le futur du Yu-Gi-Oh! etc. Mais surtout, et ça, c'est vraiment trop drôle, parce qu'il avait honte que quelqu'un puisse lire ses anecdotes nulles qu'il pouvait potentiellement réutiliser pour les autres mangas. Je trouve ça assez mignon en soi parce que le gars vient de perdre son argent, peut-être potentiellement ses papiers, son carnet avec la suite de son manga qui est en train d'exploser, etc. Et le seul truc qui l'importait vraiment, c'était espérer que le voleur ne lise jamais ses anecdotes. C'est fou! Je vous ai parlé de Hellboy en début de vidéo. Eh bien, Kazuki Takahashi et Mikkel Magnolla, le créateur de la série de bandes dessinées Hellboy, ont déjà participé à un échange d'art. Kazuki, qui est fan des bandes dessinées américaines, a dessiné Hellboy avec la coiffure de Yugi, un puzzle du Millennium et un duel disque. Et Mignola, lui, a dessiné Hellboy portant un puzzle du Millennium et un t-shirt de Yugi. Et les deux ont échangé leurs œuvres. Tant qu'on est à parler de super-héros, l'un des plus grands achèvements dans la vie de Kazuki Takahashi était probablement le fait d'avoir pu collaborer avec Marvel à travers le comic Secret Revers. Une histoire réunississant Iron Man et Spider-Man entièrement scénarisée et réalisée par Kazuki lui-même. Kazuki raconte qu'il aime bien garder des cartes Yu-Gi-Oh quand il en trouve mais qu'il n'est pas spécialement fan de toutes les collectionnées. Il raconte cependant qu'un jour, pour le nouvel an, il rentrait passer quelques jours dans sa famille. Il a voulu faire une surprise en apportant quelques cartes et boosters de son manga. Et au final, c'est lui qui a été plus que surpris puisque son père avait déjà un énorme paquet de cartes et qu'il faisait lui-même des dizaines de kilomètres régulièrement pour aller acheter des cartes au seul distributeur qui n'était qu'à la ville d'à côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi, c'est le genre de fun fact, ça me met la larme à l'œil. En 2012, Kazuki travaille sur une nouvelle œuvre, Advanced Hero. C'est une bande dessinée avec un jeu de cartes. Alors, c'est globalement influencé par tout ce qui est bande dessinée américaine. Qui dit jeu de cartes, on dirait ok, ça pourrait ressembler un petit peu à Yu-Gi-Oh, etc. Eh bien, pas du tout puisque c'est un jeu de cartes de 52 cartes classiques. Malheureusement, peu de traces que l'on trouve sur Internet, il semblerait que ça n'a pas été un franc succès. En 2015, il gagne le prix tous les ans depuis 1974. Elle récompense les professionnels de la bande dessinée, de la science-fiction, de la télévision et de l'animation ainsi que les membres de l'organisation du Comic-Con. En 2018, il écrit son dernier manga connu qui a été également publié dans le weekly Challenge Jump. Ce manga appelé The Comic est basé sur le quotidien de Ryota Sakamaki et a été publié entre le 15 octobre et le 28 novembre 2018 avant d'être réassemblé dans un volume de manga publié en janvier 2019. En 2019, il a posté un dessin sur Instagram avec les personnages de l'univers de Yu-Gi-Oh critiquant le gouvernement de Shinzo Abe et demandant à ses partisans le vote pour la justice lors de l'élection de la Chambre des Conseillers. Ce n'est pas la première fois qu'il exprime ses opinions politiques à travers son art. Il avait par exemple glissé un message concernant la guerre en Irak dans un de ses mangas en disant « J'espère que dans un avenir proche, ces tristes pages de l'histoire ne seront qu'un mauvais souvenir et que les gens vivront dans un monde de paix. » En 2020, la mention qu'Azuki Takarashi présente sur les cartes Yu-Gi-Oh a été remplacée par Studio Dice et même si on ne connaît pas précisément les raisons de ce changement, il semblerait à travers certaines rumeurs et certains ont dit que ce changement a été fait pour mettre en lumière toutes les personnes qui travaillaient sur Yu-Gi-Oh et non pas simplement lui, Kazuki Takahashi, uniquement. Tout ça pour nous amener à ce moment-là de la vidéo, le 4 juillet 2022. Alors que nous, joueurs Yu-Gi-Oh n'attendait avec impatience l'arrivée de Pouvoir des éléments, que les joueurs compétitifs se préparaient pour l'Europe qui arrivait dans quelques semaines, un événement tragique s'est déroulé, l'événement auquel absolument personne ne s'était préparé. Alors que Kazuki s'offrait une petite plongée sous-marine, il voit 3 personnes en détresse dans l'eau à cause d'un fort courant et d'une mauvaise météo sur le spot de plongée. Au même moment, un major de l'armée américaine également présent sur place, Robert Bourgo, s'est alors jeté à l'eau en premier pour aller sauver les 3 personnes de la noyade. Il parvient à en sauver un, puis deux, une mère et sa fille. Kazuki Takahashi, pas une seule seconde et saute à son tour pour tenter de sauver la dernière personne actuellement en proie aux vagues. Cet acte héroïque, c'est la dernière fois qu'on vu Kazuki Takahashi en vie. Le courant était vraiment fort et il a été emporté par les vagues. Il faudra attendre le 6 juillet 2022 à 11h27 pour que des touristes retrouvent son corps sans vie au large de Nago, préfecture d'Okiwana. Les pompiers sont appelés mais malheureusement, il était déjà trop tard. Kazuki Takahashi est déclaré décédé. Kazuki Takahashi aura passé 60 ans de sa vie à faire grandir son personnage et son shonen et il sera mort comme lui, en héros. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai essayé de vous faire un résumé le plus complet possible de la vie de Kazuki Takahashi. Il y a énormément de choses que je n'ai pas pu inclure parce que ce n'était pas forcément extrêmement pertinent d'en parler. Il y a beaucoup de choses qui gravitent autour du monde de Yugi qui ont évidemment été faites par Kazuki et que je n'ai pas pu mentionner dans cette vidéo. J'ai vraiment essayé de mentionner toutes les choses qui étaient importantes, en tout cas qui étaient importantes à mes yeux. L'idée, c'était vraiment de lui faire un dernier hommage à travers cette vidéo-là. Je suis quelqu'un qui s'est toujours dit dans sa vie qu'un jour, j'aimerais le remercier. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de le voir vivant et du coup, je n'aurai jamais l'occasion de lui dire merci. Et cette vidéo, c'est un peu un moyen de le remercier indirectement pour tout ce qu'il a fait et pour son œuvre qui continue de vivre malgré sa mort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci en tout cas de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Si jamais vous êtes encore là, n'hésitez pas à inscrire. Merci Kazuki en commentaire parce que c'est vraiment la chose qui me vient directement à l'esprit lorsque je pense à lui. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris du temps pour lire le script, relire le script qui ont également travaillé un peu en arrière-plan. Voilà, c'est aussi grâce à vous que cette vidéo existe. Donc, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Faites nombre du duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Ciao !